Comme on vous l'avait annoncé dans la dernière vidéo Embrasser des Inconnus à Prague, dans cette vidéo là on répond à toutes vos questions. Bonsoir à tous, ça fait quand même un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ces derniers temps j'ai souvent été derrière la caméra. J'ai perdu l'habitude de vous parler comme ça de manière aussi proche. On a fait cette série Embrasser des Inconnus à Londres, à Barcelone, à Prague, etc. Et moi donc j'étais derrière la caméra, je filmais Clément qui lui était le spécialiste, la personne pour cette série. Donc maintenant je fais mon grand retour. Et oui vous m'attendez, je sais que je recevais à peu près un message sur Instagram tous les 6-7 mois, mais qu'est-ce tu deviens ? Enfin, la folie, la folie. Lol, lol, lol. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir, ça fait super longtemps qu'on n'a pas tourné, il y a eu confinement, on n'a rien posté. Du nouveau contenu qui va arriver, petit FAQ, donc on va switcher un petit peu, on va répondre tous les deux aux différentes questions que vous nous avez posées. On y va, envoyer les questions peut-être chez vous, à la maison. Quel âge as-tu ? Alors je suis né le 24 décembre 1992, donc si tu calcules bien, j'ai aujourd'hui, actuellement, 27 ans. Quel âge j'ai ? Bah j'ai 27 ans, voilà, on va pas s'attarder là-dessus, parce que les gens s'en foutent. Dans 3 ans j'aurai 30 ans, dans 13 ans j'en aurai 40, et dans 23, si t'as bien suivi, j'en aurai 5 ans. Voilà, on peut s'attarder là-dessus pendant un petit moment, mais globalement j'ai 27 ans. Question suivante. Quel est notre sport préféré ? Bah question commune, puisqu'on a tous les deux, Clément comme moi, le même sport favori, c'est le tennis. On joue au tennis depuis qu'on est jeune. Après on aime bien le ping-pong, c'est un peu moins stylé, mais tout aussi sympa. On a fait du roller aussi, on avait une période roller quand on était jeunes, on faisait du hockey sur roller, on a arrêté, on aimerait bien reprendre en ce moment sur Paris. Et grosso modo, on fait du tennis. Quand avez-vous eu l'idée de faire cette série, et pourquoi ? A la base, en fait, on a décidé de parodier un mec qui faisait des bisous à des meufs dans la rue. Donc on s'est dit, le mec il embrasse des meufs dans la rue, c'est assez ridicule et tout, donc nous en fait, on va jouer là-dessus, on va faire pareil que lui. On a tourné la vidéo, ça nous a fait vraiment beaucoup rire. Les retours ont été énormes, puisque la vidéo a fait des millions de vues. Et des millions de vues, quand au début tu commences sur YouTube, je vous assure que c'est vraiment dingo. On a arrêté les vidéos à cause du coronavirus. Et bien non, 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 pas du tout. On avait déjà décidé bien en amont d'arrêter la série. Ça a été juste une simple coïncidence et c'est tombé en même temps. Pourquoi arrêter la série Embrasser des Inconnus ? Quand on s'est mis sur YouTube il y a 4-5 ans, on voulait faire des vidéos qui nous aient vraiment rigolé, qui nous aient kiffé. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire des parodies, parodier des youtubeurs ? On a eu l'idée un jour de parodier un mec qui a embrassé des filles dans la rue. Et en fait, il s'avère que cette vidéo-là a fait énormément de vues. Tous les gens dans les commentaires nous demandaient de refaire une vidéo, ils étaient à fond. Donc on s'est dit, bon, on arrête les parodies, on essaye de refaire une vidéo comme ça. Donc on a sorti Barcelone. Et là, c'est parti, ça a refait énormément de vues. Donc on s'est dit, on va faire quelques épisodes, on va faire plaisir, on va faire kiffer la communauté parce que ça vous plaisait. Sauf qu'au bout d'un moment, on a envie de faire de nouveaux concepts, partir sur de nouveaux projets. On n'a pas envie de rester bloqué dans ce Embrasser des Inconnus. Déjà, on a fait 6 épisodes. À la base, on ne devait pas en faire autant. C'était cool. Je pense qu'on vous a fait kiffer. Mais aujourd'hui, il faut avant tout faire ce qui nous plaît sur YouTube. Voilà, on ne va pas se forcer à faire des épisodes pour faire des épisodes. Donc aujourd'hui, on passe à autre chose. Et j'espère que vous allez kiffer les prochaines vidéos. Pourquoi on ne fait pas des vidéos de gaming ? Il faut savoir que nous, on a toujours été des gros gros joueurs. Gros, pas forcément obèses, mais on a toujours été des joueurs de Dofus. On a joué à Dofus. On y joue encore là, notamment avec Dofus Retro. Les vrais se reconnaîtront. On n'a jamais été trop play. Chico, de temps en temps, il fait quelques Fifa. Récemment, si, on s'est mis à Fortnite. Quand t'as 27 ans et que tu te fais humilié par un mec de 12 ans, au bout d'un moment, c'est fatiguant. Alors cette année, on a carrément envie de se lancer sur Twitch. On a envie de découvrir des jeux. Bon, même si on est nul à chier en jeu vidéo. Enfin, Mario Kart, j'ai mon petit niveau, tu vois. Mais on n'est pas des gros gamers. Par sur Dofus, tu vois. On n'est pas des vrais gamers. On n'est pas des malades sur Call of Duty, tout ça. Donc on a envie, en fait, de découvrir des jeux. Mais avant tout, pour la blague. Et je pense qu'on va lancer notre chaîne sur Twitch d'ici peu. Est-ce que vous vivez de YouTube ? Pour répondre à ta question, pas du tout. Pour être honnête avec vous, les gars, nos vidéos nous rapportent un petit peu d'argent tous les mois. Mais pas du tout assez pour en vivre. Vraiment, vraiment très peu. On a chacun nos jobs à côté. YouTube, c'est plus une passion. C'est plus un passe-temps qu'on fait quand on a envie de s'éclater. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout régulier, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que, vu que YouTube, c'est un passe-temps, continuer à embrasser des inconnus ou des choses comme ça, des choses qu'on n'a plus envie de faire, c'est pas possible pour continuer. Si on veut être régulier, si on veut repartir dans des vidéos sympas, maintenant, il faut qu'on se fasse kiffer. C'est le seul compromis. Quel a été le moment le plus gênant lors d'un tournage de embrasser des inconnus. Donc déjà, les gars, pour que vous soyez au courant, je mets du bain de bouche entre chaque kiss. Et des fois, je vais même me brosser les dents. Donc j'ai une hygiène, normalement, impeccable. Mais par contre, une fois, il y avait une fille qui avait une haleine vraiment dégueulasse, il faut le dire. Donc je me suis vraiment retenu pour embrasser, quoi, et pas partir en courant. Mais c'est très, très, très compliqué. Envisages-tu d'arrêter ta chaîne ? On n'a jamais voulu arrêter cette chaîne. C'est juste qu'on a eu beaucoup de travail à côté, en fait. Comme on ne vit pas de cette chaîne YouTube, on ne peut pas faire des vidéos régulièrement comme on aimerait, et comme peut-être que vous aussi, vous aimeriez qu'on fasse. Donc non, c'est pas du tout prévu qu'on arrête la chaîne, puisque de temps en temps, quand on a un peu de temps libre, c'est cool de prendre la caméra, de vous faire kiffer, de sortir une vidéo. Voir vos retours et tout, c'est vraiment trop kiffant. Et donc, pour répondre à votre question, non, c'est pas du tout, mais pas du tout prévu qu'on arrête les vidéos. Est-ce que tu joues à Fortnite ? Eh bien oui, j'ai commencé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Moi, je joue sur Nintendo Switch. Donc je joue avec mon casque directement dans mon lit. Le mec qui construit et tout, qui monte et tout, je sais pas faire moi. Il y a un mec, je vise, je tire. Donc, j'ai plutôt un mauvais niveau. Est-ce qu'on reprend les parodies ? Est-ce qu'on se ferme la porte sur les parodies ? Pas forcément. Peut-être qu'un jour, on reprendra. Mais on n'a pas envie de s'enfermer là-dedans. Aujourd'hui, on veut être complètement, comme on dit, chez les Jeans, open-minded, vous voyez, on veut faire des concepts à la fois fun, drôle, vidéo-ludique, bricolage, pâte à modeler, voilà, un peu comme fait Squeezie dans la nouvelle mouvance, les nouveaux, les Jeans, ce qui marche, quoi. Qu'est-ce qu'elle a envie de voir, la ménagère ? Elle a envie de voir du truc, du rapide, quoi, du cool, merde. Question suivante. Après avoir embrassé une fille, es-tu déjà allé plus loin avec elle ? Alors, je vous avoue que des fois, il y a un bon feeling, franchement, même un très bon feeling, donc c'est-à-dire que j'embrasse pas juste la fille et elle part. Elle reste, on parle un peu, j'y demande qu'est-ce qu'elle fait, si elle habite ici et tout, donc c'est vraiment très sympa. Je tourne ces vidéos, pas du tout pour trouver une fille, j'ai jamais utilisé ça, d'ailleurs, pour choper. Du coup, la réponse, c'est non. Peux-tu continuer de faire cette série ? Non. Avez-vous déjà parlé de votre chaîne YouTube à votre famille ou à vos amis ? Qu'en pensent-ils ? Il y a certaines personnes qui accrochent, qui regardent les vidéos, ils me font des petits retours, j'ai bien aimé ta nouvelle vidéo. Il y en a d'autres qui accrochent pas, parce que bon, embrasser des filles dans la rue, ça peut pas plaire à tout le monde, évidemment. Mais bon, l'avantage, c'est que ça fait des vues. Cette question est une question évidente, il faut savoir que oui, on en a parlé, il y en a qui accrochent, il y en a beaucoup qui s'en foutent, il y en a beaucoup qui trouvent ça nul, beaucoup qui trouvent ça malaisant. Certains, très peu, très peu, trouvent ça drôle, mais c'est infime. Et en moyenne, les gens accrochent quand ils ont aux alentours de 8-7 ans, sachant que nous, on a 27 ans aujourd'hui, voilà. Je vous donne un petit peu le pourquoi du comment, aujourd'hui, on a envie de changer de contenu, essayer de faire quelque chose qui nous ressemble un peu plus quand on voit les gens qui regardent notre chaîne. C'est pas pour forcément critiquer la communauté actuelle, vous êtes là, c'est cool, mais on a envie de changer un petit peu tout ça. T'as essayé de te rattraper, là ? Ouais, j'ai essayé de me rattraper un petit peu. Pourquoi le pseudo sous marque de YouTube ? Ce pseudo-là, il faut remonter dans les tréfonds de la chaîne. Quand on a créé cette chaîne, c'était pour se faire kiffer, et c'était pour faire des parodies de YouTubeurs. On s'est dit, ouais, on va faire une parodie de Norman, Assassin des Templiers, et pourquoi pas ensuite faire une chaîne parodique de tous ces YouTubeurs-là, parce que ça n'existait pas du tout à l'époque. Il n'y avait aucun YouTubeur qui avait fait une chaîne uniquement de parodies, mais de YouTubeurs. Donc on s'est dit, oh putain, le concept de dingue, on va paroder des YouTubeurs qui déjà sont un petit peu malaisants, mais on va faire un truc encore plus malaisant que ce qu'ils font. Et là, sous marque de YouTubeurs est née. Une chaîne qui aujourd'hui est à 160 000 abonnés, qu'on aurait pu appeler Kiss Around the World, évidemment, puisque ça n'a complètement plus rien à voir avec sous marque de YouTubeurs. Et c'est pour ça que je vous l'annonce en live, on va certainement changer de nom de chaîne, et c'est pour ça que là, on fait appel à vous, la communauté, pour nous dire dans les commentaires si vous avez des idées de noms de chaîne. Je ne sais quel nom, mais en tout cas, sous marque de YouTubeurs, non. En fait, on ne fait plus de parodies, on ne fait plus de sous-marques. Donc, on a envie de changer le nom de la chaîne. Si vous avez des idées à nous donner, voilà, on peut s'appeler Frankie et Mimi, enfin, comme vous voulez. Vous trouvez des petites idées, vous nous les donnez, et dans les commentaires, on choisira la meilleure idée, ou peut-être qu'on en tiendra certainement pas du tout compte. Voilà. Ça, après, c'est à nous d'en juger. Quel a été votre meilleur tournage ? Il n'y a pas vraiment de meilleur tournage. Des fois, on est dans des moods où, par exemple, on avait envie de faire des parodies. Parodie Enjoy Phoenix, franchement, on a trop rigolé. Thibault InShape, mais c'était excellent. Et à la fin, j'ai été épuisé. Embrasser les inconnus. Moi, par exemple, à Londres, le premier tournage, la première vidéo qui est sortie, j'ai trop rigolé. On se ramène comme ça avec une caméra, un flash, je vais voir des meufs. Franchement, c'était juste délirant, tu vois. Personne ne fait ça, donc ça m'a fait beaucoup rire. Les tournages que je préfère, en fait, c'est les tournages en impro, genre Game X13, qu'on avait tourné en une demi-heure. Moi, j'avais adoré ce tournage, on s'était marré. C'était parti d'une connerie, en une demi-heure, on a dit « Ah, mais on n'a qu'à faire ça », bim, on sort la caméra, on pose le trépied, et c'était tourné. La vidéo avait bien marché à l'époque, je crois qu'elle avait fait genre 20 ou 30 000 vues, ce qui, pour nous, était complètement énorme, alors qu'on tournait à 2-3 000 vues par vidéo. C'était vraiment une vidéo spontanée et naturelle. Donc ça, c'est un de mes meilleurs tournages. J'ai aussi les pires tournages, ce sera plus facile à vous raconter. Par exemple, tous les tournages de Kiss, vous voyez 10 minutes de la soirée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive dans les villes, on reste pendant 3 heures. Donc on est sur une place, des fois à Prague, il fait moins de degrés. On a des chapkas, on attend qu'un groupe de nanas passe, et c'est pas toutes les 2 minutes. Et en plus, il faut qu'il y ait un groupe, mais assez sympathique. Si jamais c'est des nanas qui tirent la gueule, qu'on sent qu'on va les embêter, nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour envoyer des ondes positives, de la bonne humeur, que ça se passe bien, que la vidéo soit sympa. Donc ça, ça prend du temps, donc on attend dans le froid. Dès qu'il y a un groupe, on est là, ouais, Clément, Clément, caméra, caméra, micro, tout le monde est OK ? Donc tout le monde se précipite sur le groupe, et hop, ça tourne. Donc ces tournages-là, ils sont vraiment pas plaisants à tourner. Pour Clément qui monte, en plus, s'ils sont pas plaisants à monter, ils sont peut-être, à la limite, pour lui, plaisants à tourner, je sais pas, bon. Pourras-tu faire des rencontres à l'avenir ? Alors ce qui est cool, c'est qu'on habite sur Paris, et sur Paris, on a déjà rencontré des abonnés, donc on a vite fait échangé avec eux, c'était très cool. Mais je pense que pour organiser une vraie rencontre, comme, je sais pas, vous connaissez avec les vrais Youtubers qui vont dans des conventions, des trucs comme ça, pour l'instant, nous, on est vraiment trop petits, on n'a pas assez d'abonnés, donc je pense que, déjà, ça tient qu'à vous, si vraiment la chaîne avait beaucoup d'abonnés, nous, ça nous ferait kiffer d'organiser ce genre de trucs. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont venir ? Ça, c'est une autre question, parce qu'aujourd'hui, notre communauté, elle est assez particulière, puisque les trois quarts des gens qui nous suivent, pour ne pas dire 99% des gens, ils nous suivent à cause de la série, à cause ou grâce à la série Embrasser des Inconnus, c'est pas des gens qui sont vraiment fidèles à nous, à ce qu'on est vraiment, à ce qu'on avait envie de faire à la base sur cette chaîne, à nos délires, aux personnages qu'on avait créés. C'est une commune qui est là juste pour voir des Kiss, donc cette partie-là, tant mieux, on est content que vous soyez là, mais est-ce que ces gens-là ont envie de nous rencontrer en meet-up, ont envie de partager nos délires, je sais pas. Nous, on aimerait bien, mais on n'a pas encore une assez grosse communauté, assez fidèle, pour pouvoir se permettre ce genre de projet. Vous avez parlé de peut-être faire un épisode à Las Vegas. À la base, on voulait clairement terminer cette série Embrasser des Inconnus, à Las Vegas. Genre, ça nous faisait kiffer, on s'est dit, mec, c'est clairement la ville où il faut aller, limite, je me marie avec une inconnue, enfin, on aurait trouvé un espèce de truc comme ça, genre, j'aurais tout donné cette soirée-là, tu vois, un truc de fou. Mais le problème, c'est que Las Vegas, bah, voilà, c'est pas à côté, tu vois. Donc, ça coûte de la thune. Et étant donné qu'on n'est pas là en mode, ouais, faites-nous des dons et tout, on n'est pas du tout dans ce délire-là, on n'a pas envie de demander de l'argent à nos abonnés. Cette vidéo à Las Vegas, je vous jure, j'aurais adoré la faire, mais vraiment, même si c'est Embrasser des Inconnus, et même si j'ai envie de passer à autre chose, j'aurais trop kiffé de terminer la série sur Las Vegas, quoi. C'est juste la ville parfaite pour ça. C'est clairement une question de thune, mais sinon, ça aurait été avec plaisir, les gars. Quels sont nos projets pour l'avenir ? Ça va être déjà de se faire plaisir, donc de faire des vidéos qui nous ressemblent le plus, d'essayer d'être plus régulier. Le but, ce serait d'avoir, après, une véritable communauté, quoi. Pas qu'il n'y ait que des gens sur cette chaîne qui soient abonnés pour la série Embrasser des Inconnus, mais qui soient vraiment abonnés pour nous, pour ce qu'on fait, voilà, qu'on ait les mêmes délires, quitte à, voilà, faire beaucoup moins de vues. Et on va faire beaucoup moins de vues, on le sait. Cette FAQ, là, vous êtes en train de regarder, elle est actuellement à 2500 vues. La vidéo Embrasser des Inconnus juste avant, elle en fait 300 000. Et on sait que si on arrête cette série, elle est vue, ils vont complètement descendre, mais c'est pas grave, on est là pour se faire plaisir, pour faire des vidéos qui nous correspondent, des vidéos sur nos passions, sur ce qui nous fait kiffer, sur des sujets d'actualité. Donc restez connectés, abonnez-vous, suivez-nous sur Instagram, c'est très important. On y met du contenu exclusif, très très drôle. On sait bien qu'il y en a plein qui sont hyper déçus que les vidéos Embrasser des Inconnus se terminent. On est désolés pour ça, mais à la base, on ne voulait pas faire une chaîne YouTube que de ça. On espère que le prochain contenu va vous plaire. On va en tout cas tout faire pour, on va y donner tout ce qu'on a pour vous faire rire et pour vous faire kiffer. Même si vous êtes abonné pour les Kiss, restez un petit peu, donnez-nous notre chance. Et si ça ne vous plaît pas et que vraiment vous étiez là pour les Kiss, non, non, excusez-moi, c'est un peu trop violent. Si vous étiez vraiment là pour les vidéos Embrasser des Inconnus et que les prochains contenus ne vous intéressent pas du tout, vous pouvez toujours vous désabonner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Comptez sur nous pour être méga régulier pour les prochaines vidéos. On va essayer d'en sortir une tous les 4 mois à peu près. Lol, lol, lol. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. On espère qu'elle va vous plaire. C'est une vidéo qu'on n'a jamais fait encore sur la chaîne. Indice peut-être chez vous à la maison. On espère que ça vous plaira. On espère qu'on aura des retours positifs et on va essayer d'être vraiment plus réguliers. Ciao les gars. Merci pour en regarder jusqu'au bout. À la prochaine.